En Irak, les États-Unis, en tant que puissance occupante entre 2003 et 2007, conservent une responsabilité à l'égard des personnes qui se trouvaient sous leur contrôle. Et par conséquent, l'obligation notamment d'assurer à ces personnes un traitement conforme aux règles de la 4ème Convention de Genève de 1949, Convention sur la Protection des Personnes Civiles en temps de guerre, et bien ces obligations continuent à peser sur l'ancienne puissance occupante à l'égard de la puissance tierce auxquelles ces personnes ont été remises. Mais il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi les Nations Unies elles-mêmes, et je dirais même l'ensemble de la communauté internationale, L'ensemble de la communauté internationale, et en particulier les Nations Unies, ont aussi une obligation de protection à l'égard des membres de camp à Schraff, obligation de protection qui se trouve tout simplement dans le fait que, lorsque le Conseil de sécurité, en 2003, prenant acte du fait que les États-Unis étaient présents en Irak, les États-Unis ont alors créé ce qu'on appelle la mission d'assistance des Nations Unies en Irak, la MANUI en français, ou l'UNAMI, si je prends l'acronyme anglais, et bien l'UNAMI anglaise, la MANUI française, ont l'obligation, a l'obligation, d'assurer la promotion et la bonne application des droits les plus élémentaires de la personne humaine en Irak,